C'est un match de League Cup, la Coupe de la Ligue anglaise que nous allons suivre Pierre. Moi j'aime bien les matchs de coupe, c'est quand même une autre atmosphère que le championnat, le match couperait quoi. Il y a une petite enquête de confiance aujourd'hui, après sa dernière tête à l'extérieur. C'était sauf qu'en 2-0, mais je le vois capable de s'imposer aujourd'hui. Le joueur arménien, l'Octarian, il va découvrir son niveau comme aujourd'hui. Le porteur pointé, Rabia, la main qui fait transfert. La composition de Manchester United qui s'affiche. Alors voyons l'organisation que l'entraîneur a choisi pour son équipe aujourd'hui. Elle va jouer cette rencontre en 3-5-2, 3 défenseurs, 4 milieux et un électron libre entre les deux. Mictarian peut-être un débordement. Il est très propre ce tacle, ce sera donc une douche. Il est peut-être une bonne occasion. Le bon centre là. L'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. L'arbitre qui accorde le camp-mer. C'est finalement un ballon perdu. C'est renvoyé par la barre. Kylian Mappé. Et Carian, peut-être qu'il permet aux gardiens de s'illustrer sans trop de problèmes. Il est à la récupération au milieu de terrain. Manchester United à l'attaque. Il reprend possession du ballon. Manchester United qui a priori ne devrait pas avoir trop de problèmes. C'est devenu ce que tout le monde attend. Mictarian. Mappé. Et l'attaque va s'arrêter là. Le ballon qui n'est pour personne finalement. Très bien pris. Ça part bien. Action dangereuse. Et l'arbitre qui accorde à un coup franc bien placé. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge d'exclusion après cette faute. Et attention parce qu'il y aura ensuite un coup franc bien placé. Véritable occasion de but. Et il tire le coup franc. Le ballon est bien sorti. Ce sera un corner. Marcos Rojo. C'est rouge. C'est rouge. Le gardien qui repousse. Attention. Attention si ça offre. Et il y a une ronde qui marque. Et c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. un joli sans fraude à part du buteur voilà les torts qui est donc ouvert à zéro on s'approche de la zone des vérités cette attaque et qui avorte finalement on peut être les propres ballons toujours en jeu ce qui est perdu peut-être un contre mais la frappe oui le joueur est bel et bien en jeu de pleurs il parvient à rester debout c'est une faute de mancunien mais quelqu'un oui bon tacle les personnes pour reprendre ce ballon on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche l'arbitre qui intervient ce sera un coup franc c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant attention il y a un peu d'espace devant lui excellent tacle qui vous permet de récupérer cette balle trois de matin la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 qu'est ce que vous avez pensé de la première période de ce jour à l'air contrarié c'est sûr on va dire qu'on soit très dangereux jusqu'ici la suite de ce match de league cup le joueur qui donne le coup d'envoi à l'instant attention là du champ devant lui ouais il élimine son vis-à-vis il a choisi de centrer mais personne n'a retombé du ballon michael khan pour les séquences de passe ils vont faire sortir la défense c'est clair les lettres des villes à l'attaque qui vient de la paix c'est sûr que quand on est en supériorité numérique c'est tout plus facile qui s'enfant la part du buteur sur cette action qu'est ce que c'est bien joué c'est tellement joué il a vu le placement gardien il a bien fait de frapper tout en finesse les accentu leur avance l'espoir que désormais de 2-0 un bon ballon d'attaque et parce qu'il soit l'aile histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact ouais bien vu sur une place à tête c'est surprenant mais c'est bien l'équipe qui joue en infériorité numérique qui marque la défense peut se poser des questions quand même un gros moment d'absence et le problème est collectif et même à la marque désormais 2 buts à 1 et bien l'intervention changement de possession on arrive dans la dernière venue de cette partie le gardien qui va essayer de s'interposer je crois qu'il n'a pas arrêté un tacle de tout le match l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu on s'approche du but Kylian Mbappé non sans problème pour le gardien il avait bien senti le coup il est dépossédé du ballon 20 minutes à jouer dans le temps environntaire ils vont peut-être parvenir à trouver la faille il fallait tacler et bien joué le ballon allez qui va reprendre ce ballon le ballon Manchester United à l'attaque il fallait dégager c'est bien le ballon est sorti en faveur de Manchester United un supporter qui pousse pour voir leur équipe tenter de changer ses résultats c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression dans cette fin de match 2 buts à 1 et plus que quelques minutes à jouer dans cette fin de match peut-être le temps d'évoquer rapidement le prochain adversaire de cette équipe Pierre et la devise vont affronter Leicester City après ce match il va y aller le supérieur de cette équipe il s'est traduit donc au tableau d'affichage c'est pas automatique ce genre de truc mais là notre équipe a bien sûr profité l'équipe plus forte qui est donc logiquement récompensée pour qu'on est sur le supérieur depuis le début ça sent très bien d'occasion le télescope qui est maintenant des dragués à 1 le jeu qui se poursuit il y a avantage c'est bien arbitré oui il vient tacler mais ce n'est pas fini ah ça ne passe pas Taylor bon jaillissement sur cette passe le centre à tension l'arbitre a décompté deux minutes un de temps additionnel Jesse Lingard et ce ballon qui est perdu un ballon intercepté mal donné ou bien défendu encore une excellente intervention défensive et c'est fini et c'est fini sur cette victoire de Manchester United c'est terminé c'est terminé les joueurs qui savent le jeu qui a été le jeu qui a été l'équipe est claire qu'on est sur le monde le jeu qui a été la ville l'équipe la ville Sous-titrage ST' 501